qui s'appelle l'échantillonnage et l'estimation. Donc j'ai fait ce cours en trois parties pour pas que ce soit trop trop lourd. Donc aujourd'hui nous allons voir une introduction générale à tous ces problèmes et nous verrons en particulier aujourd'hui la distribution d'échantillonnage. Et la prochaine fois dans un autre cours nous verrons cette fois-ci l'estimation, bien sûr, et avec notamment on verra le test du QI2 qui permet de savoir si on a le droit d'approximer ou de dire est-ce qu'une variable aléatoire suit une loi normale ou pas. Parce que vous savez bien que jusqu'à présent dans tous les exercices on vous disait ça suit une loi normale. Oui c'était gentil mais comment ça se passe dans la réalité ? Dans la réalité il n'y a pas un énoncé qui vous dit les quantités que vous vendez dans votre entreprise suivent une loi normale. Donc il y a des moyens techniques qui permettent de savoir si on a le droit de dire qu'une variable aléatoire suit une loi normale. On verra ça en temps voulu. Donc pour l'instant dans les généralités, alors quel est le principe ? Dans le monde réel il est généralement impossible d'étudier intégralement une population qu'on va appeler la population mère et essentiellement pourquoi c'est impossible ? Alors quand je dis impossible, quasi impossible à cause du coût engendré par ce type d'études. Est-ce que vous imaginez que si vous êtes obligé de travailler sur une population entière, vous vous rendez compte le coût de l'étude ? C'est monstrueux. Donc le plus souvent on étudie un échantillon issu de la population mère. Alors quelle est maintenant la différence entre échantillonnage et estimation ? Alors l'échantillonnage d'abord. La théorie de l'échantillonnage permet à partir des paramètres, c'est-à-dire des caractéristiques, écoutez bien, supposées connues de la population mère, de déduire celles relatives aux échantillons au pluriel prélevés dans cette même population mère. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Je répète, La théorie de l'échantillonnage permet à partir des paramètres supposés connus de la mère, de déduire celles relatives aux échantillons qu'on va pouvoir tirer dans la population mère. Donc nous allons étudier successivement la distribution d'échantillonnage des moyennes en déterminant l'espérance, la variance, l'écart type, la loi de probabilité et les intervalles de confiance. Et nous étudierons aussi la distribution d'échantillonnage des proportions en déterminant les mêmes éléments, à savoir l'espérance, la variance, l'écart type, la loi de probabilité et les intervalles de confiance. Ça, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Regardez bien ce que c'est maintenant, ce qu'on appelle l'estimation ou l'inférence statistique. C'est le problème inverse de l'échantillonnage. En général, ça, ça vous plaît plus parce que ça vous parle mieux. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire ? On va estimer les paramètres, les caractéristiques de la mère, de la population mère, à partir des paramètres calculés sur un ou des échantillons extraits de la population mère. Ça, c'est, vous voyez, les sondages de type classique, d'accord ? Où on veut savoir, anticiper quel devrait être le résultat des élections ou ce genre de choses. Ou, par exemple, on le verra dans le monde réel de l'industrie, dans le cadre du contrôle qualité. On veut extrapoler la qualité de ce qu'on fabrique. Évidemment, on ne peut pas contrôler chaque produit fabriqué. Donc, on va prendre des échantillons sur la population mère. On va regarder ce qui se passe sur l'échantillon et on verra si on peut l'extrapoler à la population mère. En fait, c'est ça l'idée, d'accord ? Donc, on verra ça, cette deuxième partie, dans un autre cours. Donc, est-ce que vous êtes d'accord ? Écoutez-moi bien. Déjà, d'entrée, différence entre échantillonnage et estimation. Échantillonnage, on y reviendra tout à l'heure, bien sûr, en détail. On suppose connu les paramètres de la mère. On suppose connu, on fait simple, la moyenne et l'écart-type de la mère. Et on veut, si vous voulez, en déduire, attention, pas la loi de un échantillon par définition, mais de des échantillons que l'on peut tirer de la mère. Tandis que l'estimation, c'est l'inverse. Je pars d'un échantillon pris au hasard dans la population mère, et je vais essayer d'extrapoler ce qui peut se passer pour la population mère. D'accord ? Maintenant, les tests d'hypothèse. Par l'échantillonnage, on peut aussi tester la validité d'ajustement d'une série observée par une loi de probabilité, ou vérifier le respect d'une norme dans une population, les tests d'hypothèse. Ça, c'est ce qu'on verra dans un cours spécifique plus tard. La constitution d'un échantillon, puisque vous avez compris que, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, on va passer par des échantillons. Alors ça, c'est plus, j'allais dire, des principes de base qu'il faut connaître. Un échantillon, c'est quoi ? C'est un sous-ensemble de la population étudiée. Il est constitué par tirage au sort aléatoire. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait ? On prélève au hasard des éléments de la population pour constituer un ou des échantillons. Et la constitution d'un échantillon peut s'effectuer avec ou sans remise. Alors, échantillon avec remise, qu'est-ce que ça veut dire ? L'élément prélevé dans la population mère est remis immédiatement avant que ne soit prélevé le suivant. Donc, l'élément choisi pouvant être donc prélevé une ou plusieurs fois. Les tirages sont donc indépendants. Dans ce cas, l'échantillonnage est dit non-exhaustif. Et puis, vous avez le deuxième cas, les échantillons sans remise. L'élément prélevé dans la population mère n'est pas remis. Donc, l'élément choisi ne peut l'être qu'une fois et une seule. Donc, les tirages ne sont pas indépendants, puisque la composition de la population mère est modifiée du coup à chaque tirage. Puisqu'il y en a un de moins, par exemple, à chaque fois. Cet échantillonnage est dit exhaustif. Alors, remarque importante. Les résultats que nous allons développer dans ce chapitre supposent des tirages indépendants, donc des tirages avec remise. Alors, sans avoir à le démontrer, mais mathématiquement, sachez qu'on peut cependant considérer que des tirages sans remise dans une population très importante satisfont la condition d'indépendance. Est-ce que vous comprenez ? Si la population est très, très importante, d'accord, et que vous prenez un élément de la population mère et que vous ne le remettez pas, la population est tellement importante, considérée, d'accord, que de toute façon, que vous le remettiez ou pas, ça ne change rien. D'accord ? Ça, vous voyez, il faut le préciser, il faut que je vous le précise, parce que sinon, ça peut fausser le réseau. Merci. Merci. Merci.